Les informations, bref, bonsoir. Le président Rom Calawan a visité plusieurs projets en cours à Pralin et Ladigue aujourd'hui. Parmi, il y a deux projets de panneaux solaires, l'un à l'aéroport d'amitié et l'autre au stade de Grand-Anse. Lorsque les deux projets seront terminés, Pralin utilisera davantage d'énergie rénouvable. À Bé-Saint-Anne Pralin, le président Rom Calawan a visité le nouveau port de Bé-Saint-Anne qui est en construction. Le port devrait être opérationnel dans dix mois. Le chef de l'État a aussi visité Ladigue. C'est en fin de matinée. Le ministère de la Santé a lancé un programme de dépistage du cancer colorectal à Pralin, un programme qui vise les résidents âgés de 50 à 64 ans. Des équipes du ministère de la Santé seront au centre communautaire de Bé-Saint-Anne ce samedi. Le cancer colorectal est l'un des types de cancers les plus fréquents qui touchent à la fois les hommes et les femmes. En 2021, un nombre total de 28 cas de cancer colorectal ont été détectés. 13 décès ont également été enregistrés. Le ministère de la Santé a également enregistré une augmentation considérable du nombre de cas de syphilis au cours des trois derniers mois. L'année dernière, 71 cas de syphilis ont été confirmés au Seychelles. La syphilis est une infection bactérienne qui peut causer de graves problèmes de santé si elle n'est pas traitée à temps. C'était les informations. Bref, merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada